Musique A deux doigts de battre son propre record de France de slalom, Sacha Déquin fait grimper l'adrénaline et relève encore plus le niveau des championnats de France de ski nautique sur le lac du bois français. Musique Slalom, saut, figure, à Grenoble la crème du ski nautique foisonne et s'affronte sur des installations de haut niveau qui pourtant n'étaient pas destinées à accueillir l'événement. Changement de dernière minute, le club a dû s'adapter. On a été contacté assez tardivement par le président de la fédération qui cherchait un site de repli pour ses championnats de France qui initialement devait se dérouler en région parisienne. Et le site d'accueil a eu des problèmes techniques qui ne lui permettaient plus. Et on est arrivé à cet événement qui me semble aujourd'hui plutôt réussi. Désigné meilleur centre de haute performance l'année dernière, Grenoble dispose d'un véritable vivier de champions. Lui a chaussé les skis à 5 ans. En 2022, il gagne son premier pro-tour à Lacanau. Ambassadeur de l'excellence grenobloise, comme ses jeunes frères, il sort grand vainqueur de ses championnats. Je m'entraîne 6 mois par an ici et c'est génial, c'est un des meilleurs plans d'eau en France. Avec les meilleures installations. Le club justement se tourne pas mal vers le loisir, a essayé de faire pas mal de baby-ski pour les jeunes qui veulent commencer. Ils essayent de travailler avec les colonies, d'avoir beaucoup de monde pour justement mettre le plier à l'étrier à certains jeunes. Et ça justement, ça fait du bien au sport parce qu'en ce moment, il y a un manque de jeunes qui arrivent. Et pourtant, aux abords du lac, des initiés, mais le grand public est absent. Le sport pourtant spectaculaire n'attire pas, faute de visibilité, mais le club compte bien faire bouger les lignes. Ici, on est dans un lieu qui aujourd'hui est assez encore méconnu, même de la région grenobloise. Après, de manière générale, je ne sais pas si le ski nautique, aujourd'hui dans la pléthore de toutes les activités nautiques qui sont proposées, est celui qui attire le plus parce que c'est un sport qui est technique malgré tout. Donc je pense qu'il y aurait la possibilité, mais il faut encore qu'on travaille à faire venir nos pratiquants et ceux qui pourraient devenir des futurs passionnés. En 2017, la jeune fédération comptait 20 000 licenciés pour quelques 200 clubs. Accessibles à tout âge, il est aussi fortement recommandé en ces périodes de forte chaleur.